De l'extérieur, un côté très enivrant, ça, mais en même temps, on voit une déchéance dans le cas de Courtney Love. Quel est le souvenir? Qu'est-ce que vous avez gagné, là? Qu'est-ce que vous retenez de ça? Ma vie de rock, c'est dix ans, et c'était cinq avec eux, qui étaient comme les années de, comme, de... J'étais très jeune quand j'étais avec eux, et... Mais vraiment, le monde rock, je sais qu'en extérieur, ça a l'air de quelque chose, mais les genres rock ou un peu excentriques, c'est la même chose au Québec, aux États-Unis, en Belgique, au Japon. C'est un type de personne, et oui, peut-être qu'on est un peu plus grande en personnalité, mais c'est vraiment, c'était la même chose d'être à Foufonéélectrique, d'être... La même énergie. Oui, c'est comme le même type de parties, des... Non, mais on doit apprendre à se faire une place parmi les têtes fortes, je veux dire. Absolument, et oui, et puis c'est une bonne façon de me découvrir à côté de quelqu'un avec une grande personnalité. Et comme mon père, même à très petite, ici à Montréal, mon père avait une grande, grande personnalité, et j'étais toujours comme obligée de vraiment me trouver pour être plus expressive et plus... Alors, c'est une bonne leçon avec ça. Et aussi, elle m'a... Je donne beaucoup de crédits à elle. C'était elle qui m'a choisie. J'avais 22 ans ici à Montréal. Elle a dit, cette fille-là à Montréal, elle peut être mon partenaire, et elle a ouvert beaucoup de portes pour moi. Et en même temps, quand on lui avait demandé d'aller passer l'audition à 21 ans, elle leur a répondu, « Non, je suis occupée. Je vais terminer mon cours à Concordia, moi. Je suis occupée. » Pas sûr que ça me tente d'aller passer l'audition, finalement, elle t'en convaincue. Et c'est elle qui m'a appelée au téléphone, elle m'a regardée là pendant une heure. « Non, non, non. Tu viens à Seattle et tu vas me dire à ma face que tu ne veux pas être dans ma courte. » Et le moment où je suis arrivée, j'ai compris que c'est mon destin. Absolument, il y avait une place dans ma vie pour cette aventure très, très extrême. Est-ce que c'est parce que tu as cliqué sur la personne aussi, l'énergie qu'elle dégageait, ou c'était juste musicalement? C'est difficile, musicalement, et aussi le monde international de rock. Comme je l'ai dit, c'est la même énergie qu'ici à Montréal, mais quand j'ai vu que j'avais l'opportunité d'aller au monde avec cette énergie, c'était quelque chose que je devais faire. Absolument. Juste avant d'aller à la pause, on va présenter ton guitariste qui est? Ah oui, Steve Durand. Merci d'avoir été là-dedans. On s'arrête pour une pause, et on se retrouve en conclusion tout de suite après. Merci.